Et bonjour à toutes et à tous ! On est toujours sur City of Gangster, on est toujours en live, on est toujours avec le chat et Chobity qui chante à côté la magnifique chanson des Bratislaboyz, puisque oui, il va falloir être sur Discord pour voir cette blague, mais je pense que globalement, on avait à peu près tous trouvé cette référence-là. Ceux qui avaient trouvé la référence du tribunal des flagrants délires étaient à mon avis plus rares. On va pas se mentir. Allez, c'était l'heure de passer le tour. Ici, la police fait une descente, c'est nickel, il y a personne d'entre nous, mais il va falloir qu'on la corrompe cette demoiselle un de ces jours. Lui, il arrive à faire un petit peu de sous, mine de rien. C'est pas si mal. 238 balles. Toi, t'avais un intérêt pour quoi ? La castagne. Elle nous aime pas trop mal. On pourrait peut-être... Ouais, je pense qu'il va peut-être falloir qu'on se fasse un truc avec elle. Soit on l'élimine, soit on trouve un arrangement. On va aller trouver un arrangement. Alors, rapprocher de quelques fauteurs de troubles. C'est parti. Voilà, comme ça, une petite faveur. Je sais que vous avez des opérations dans le coin, est-ce que vous aurez du boulot pour moi ? Elle nous offre une batte de baseball. Vous savez ce qu'on dit ? Plaisir d'offrir, joie de recevoir, elle nous file deux battes de baseball. C'est parfait, écoute. Merci. On va aller les déposer ici, c'est trop loin, donc on va les déposer là. Yep, Cécile Holmes, en fait, je lui ai fait une tâche de livraison. Donc en gros, tu peux définir tout un chemin, tu vois, que j'ai fait tout à l'heure, là. Donc il fait toutes les tâches dans l'ordre, il les dépile. Et une fois qu'il est arrivé au bout, il recommence. Tout simplement. Non, Cécile, c'est un homme. C'est un nom anglais, voilà, c'est un homme. Je suis désolé, c'est comme ça. Je suis au bêtis de tout de perturber, mais je ne peux rien, moi. Alors, on va déposer les battes de baseball, on va déposer le cidre aussi, puisque visiblement, il ne nous sert à rien. On va garder un petit peu de sous en cas de besoin. Cécile, il est monotache ? Bah, Cécile, il fait les tâches dans l'ordre dans lequel on lui demande, plus précisément. Il est obéissant plus que monotache. Alors, il nous faudrait un petit peu de financement. Ah, il n'y a pas de thune ici. Bon, machin là. Warren, Magellan, tu vas déposer la thune. Voilà. Tu n'en as pas besoin. Tu te payes ton salaire sur ton compte en banque directement. Nous, on va avancer. Ah, mais il y a l'autre qui fait une descente, ça fait chier. Bon, tant pis. On ne va pas avancer tout de suite, du coup. On va livrer du cidre. On va terminer cette quête. Alors, on est suffisamment sur moi. Il en fallait 30. Et c'était ici, il y a aussi un flic. L'enfer, quoi. Ils sont partout ! Ils sont partout. Ici, je pense que je ne peux pas en vendre. J'en ai déjà vendu. Tant pis, on va attendre. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Lui, il s'en tire, là, à grandir, là, parce que... Il faudrait que ce serait bien de bosser, un peu. Hein ? Bah, c'est l'objectif, Falsag, de fabriquer autre chose que du cidre. Malheureusement, comme je disais, c'est un petit peu de mal à décoller sur cette partie. Donc, pour l'instant, on est un petit peu coincé. Mais là, on vient enfin de débloquer un autre bâtiment. Donc, l'objectif, ça ne va pas être de fabriquer de l'alcool tout de suite dedans. Ce que je voudrais, c'est un bootlegger qui va vendre, en fait, notre cidre aux gens du coin, automatiquement. Il faudra mettre un barman et tout, mais ça sera l'objectif. Et du coup, de cette manière, ça nous permettra de rendre un petit peu plus efficace notre vente, quoi. Et en plus, là, voilà, notre livreur, on l'a vu, il ne peut pas vendre son cidre parce qu'il y a des flics partout. Tout à fait, Squash, Cécile. Alors, je ne connais pas son nom de famille, mais c'est un réalisateur, ça, j'avais la ref. Ouais, bootlegger deviendra grand. On va commencer petit, puis après, on en fera un speakeasy avec des meubles, des cendriers, monter sur des petits pieds en argent et tout. Là, ça fera classe. Ça sera très très classe. Mais d'abord, il faudrait que lui, il se bouge les fesses. On va aller voir comment ça se passe, là. Parce que bon, c'est pas tout ça, la glande, mais... Ah, mais tu ne travailles pas, en fait. Ah, il est prêt à grandir. Waouh, j'ai du mal. Alors, attendez, on se calme. On va faire un petit point. Déjà, on prend les sous. Zéro. Ok, très bien, forcément. Oui, parce qu'il promet d'agrandir par là, mais ça ne sert à rien. Lui, s'il agrandissait par là, ça ne serait éventuellement pas inutile. Sinon, il faut qu'on termine cette quête, ou qu'on se débloque une faveur là, après tout. Ce n'est peut-être pas inenvisageable. C'est totalement inenvisageable. Très bien. Donc, il faut qu'on fasse cette quête, si on veut s'agrandir. On va aller faire un petit tour là, voir ce qu'on nous propose. Et toi, tu vas repartir en exploration, du coup. Jusque là, par exemple. Et salut Flo, bienvenue sur Elive. Et à plus, Speed, merci d'être passé. La bisama de notre part. Et Flo qui arrive, il veut qu'on picole. Je vois, je vois le genre. C'est parti pour un petit on-trunc. Hop là. Donc là, on est bon. Là, on est bon. On va passer le tour. La police fond ici, c'est parfait. Ah, ça y est. On va pouvoir promouvoir notre ami Warren Magellan. Les recrues du reposage conduisent 50% plus loin. A chaque tour, ils peuvent agrandir votre territoire facilement sur de nouvelles zones. Parfait. C'est parti. Ok, ça y est. On a un spécialiste. Et ça, c'est cool. Et en plus, on peut en mettre d'autres. Ah, on peut mettre plusieurs personnes au même rôle. Je pensais que c'était un genre d'élite. Mais c'est cool. Ah, c'est très cool. Ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Du coup, il est capable d'agrandir nos zones plus facilement. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on nous dit exactement ? Cette recrue peut conduire n'importe quoi n'importe où et se manoeuvrer tout le temps du véhicule connaît comme sa poche. On dit ce membre de la bande quand vous avez besoin de protéger une zone, de vous agrandir dans un beau quartier ou pour s'occuper de n'importe quoi et entrer aux automobiles. Les recrues du reposage conduisent 50% plus loin à chaque tour et peuvent agrandir votre territoire facilement sur de nouvelles zones. Du coup, ça veut dire que genre 14... Non, ça coûte toujours 5. Après, c'est peut-être que c'est... Ça sera peut-être au prochain tour qu'on verra les... Les vraies modifications. Un petit café. Des cigarettes. Non, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Toi, parfait, tu t'as grandi par là. C'est beau, ça me va, c'est go. Fais-toi plaise. Ici, le mec s'est barré. D'ailleurs, bientôt, il ne va plus être corrompu, il va falloir qu'on s'en occupe. On va filer le cidre qui manque. On peut avoir... Oh, deux Winchester, c'est bon ça ! J'aime les Winchester. Deux Winchester, quoi. Hop là ! Alors, la Winchester... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette arme. Il y a toujours la fliquette qui est là. Est-ce qu'on a éventuellement... Un petit peu de cidre encore dans la bagnole à vendre ? C'est parti. On va remonter par là. Tranquillement. Et on verra ensuite. Et on va passer le tour, du coup. Donc lui, il fait son taf. Pas de soucis. Magellan Collins. Lui, il était plutôt en mode baston. Pas forcément très envie de me friter avec lui tout de suite. Donc on va jouer l'exploration. Hop. 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 Un petit bâtiment. Du bois, des bêtes de baseball, des pieds de biche. C'est vrai qu'on avait la quête avec les pieds de biche aussi. Bon, il y a 1000 balles à mettre pour avoir des véhicules d'occasion. Ouais, les fusils, c'est hyper discrète. Falsag, on est tout à fait d'accord. Aucun problème avec ça. Ça y est, c'est cassé. Merci. On prend la thune. On vend tout ce qu'on a. Enfin, tout ce qu'on peut vendre. Et on achète du bois. Alors, on en était à 4. Il nous en manque 6. Parfait. On va pouvoir faire ce qu'il faut. Hop. On pose ça. Il nous en manque 2. Toc. 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 2. 1. 2. Hop. Plus de points d'action, c'est pas grave. On dépose. On dépose un petit peu de sous. Il va falloir qu'on en ait 1000, quand même. Et donc, l'objectif, après, ça sera que notre livreur, il ira vendre son cidre, vendre son cidre, vendre son cidre, déposer tout ce qui lui reste. On lui rajoutera juste une étape, déposer tout ce qui reste, et puis après, il fera son petit tour. Et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir commencer à s'intéresser à améliorer notre production de cidre. Parce que je ne l'avais pas fait jusqu'ici. Puisque ça ne servait à rien. On n'arrivait déjà pas à l'écouler. Mais là, on va pouvoir commencer à l'écouler. Et on va avoir le moyen de... Alors, on a deux manières d'améliorer les productions. Soit vraiment des améliorations physiques. Donc là, voilà, on optimise notre fabrique de cidre. Du coup, il va falloir 80 pots au lieu de 40 et encore plus de jus de pomme. Mais on va produire deux fois plus depuis un seul endroit. Et on a également la possibilité de mettre des petites améliorations, des extensions, qui vont nous améliorer de 10% notre production. Donc l'un dans l'autre, ça peut quand même pas mal améliorer la production. Et après, il va falloir mettre un responsable pour pouvoir faire ça. Et une fois qu'on aura un responsable dedans, il sera en plus capable de booster les productions au fur et à mesure qu'il gagnera de l'expérience. Donc c'est plutôt pas inintéressant. On va pas se mentir. On va déposer notre dernier truc de cidre. Et on va aller chercher une petite winch. À la place de notre petit pistolet de poche. Bon, le pistolet de poche, il est déjà pas mal. Mais quand même, la winchester, 50-100 points de dégâts. Ça déconne pas. On a tranquillement des petits bénéfices. Ça va être un petit peu long. Et ça serait peut-être pas mal... Alors, t'as une quête, toi. Encore les cousins. Ça serait peut-être pas mal qu'on élimine quand même un petit peu plus d'alcool de qualité, là. Genre, on peut se permettre de déliminer 5 whisks qui vieillissent, je pense. Pour investir. Est-ce qu'on connaît des gens qui en achèteraient tout là-bas ? Bah go. Voilà, un magasin de vêtements qui achète du whisky en douce. Pas de problème. Alors, vous avez aidé un membre de ma famille. Ne me n'oubliez pas comment je le sais. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne vous assurement pas. Remerciez comme il faut. Je travaille dans un dépôt de ferrari. Vous avez peut-être quelque chose qui vous servirait. Je ne refuse jamais un nouveau véhicule. Et qui sait-ce que je pourrais aussi trouver dans le dépôt ? 20 de gynes amateurs. Ah. Pour l'instant, non. Bon, ça fait un peu chier, mais pour l'instant, non. Ah, il y a moyen après, il fallait qu'on puisse écouler les 80 pots. Après, c'est cher. Là, tu vois, on est en train d'essayer de réunir 1000 pour faire un bootlegger. Si on voulait faire ça, il nous faudrait 800 plus 150 pots, de base, qu'on perd après. Plus 8 tuyaux. Bon, les tuyaux, ce n'est pas le plus compliqué, je ne te le cache pas. Après, on a aussi la possibilité de garder la production actuelle, mais de la transformer en garage. Donc on rajoute un petit endroit pour mettre des véhicules, et on a le droit d'avoir un camion supplémentaire. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas vraiment un besoin. Pour l'instant, ce qu'on a besoin, c'est de faire du blé, clairement. Donc là, on n'a plus de point d'action, donc on va attendre un peu. On va passer le tour. Nickel, on a terminé notre petite production de cidre. Donc pour l'instant, ça marche bien. Lui, il arrive à revenir assez vite, pour qu'on ait suffisamment de pots. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait bien plaisir. Ici, on va se permettre de liquider un petit peu. On veut vendre du whisky vieilli. 90 par caisse. Oh, en plus, il accepte de le vendre plus cher. Oh, bah oui. Allez, bim, 540 balles. Ça fait plaise. Du coup, on va peut-être même aller en chercher d'autres. La daemon Campbell, reviens ici. Allez, on va se permettre. On liquide les échantillons. C'est à ça que ça sert. Vu qu'on a pu négocier le prix, je me permets. Il achèterait 85 caisses, s'il voulait. On pourrait tellement se faire de la thune, si on fabriquait du whisky vieilli. Pour l'instant, on ne sait pas le faire, malheureusement. Alors, toi, tu es dans le coin. Tac. Tac, on explore. Ah, encore une brute. Pierre Bronner. Très bien. Alors, pour l'instant, je ne vois pas trop le 50% de déplacement. On va rentrer sur sa zone, elle va nous détester. Ah, business. Peut-être que non. On va en sortir quand même, parce qu'elle va piquer sa crise. Après, elle vient et nous met des coups de tatane et tout. On est obligé de mettre des coups de surin. C'est compliqué. C'est compliqué. Les appros, ça va. Je pense qu'on va pouvoir se démerder. Voilà. Ah oui. Alors, du coup, on n'a plus cette offre. Donc là, il va se faire plaisir. Il va débarquer, mais partout. Du coup, il va falloir qu'on dépose 1000 ici. On va lancer la construction. Alors, c'est un petit peu risqué, mais ce n'est pas grave. Un bootlegger de cidre. On est d'accord. C'est du cidre. Enfin, ça va prendre 6 tours à construire. Donc, on n'est pas pressé. Par contre, on trouve un barman. Et on va passer chercher de la thune. Et on va essayer d'aller direct. Le corrompre un peu. Toi, filetez 100 dollars. Il y a suffisamment de pots en gré. C'est bon, ça ira. Tac. Je ne suis pas sûr qu'on aura suffisamment. Il faut qu'on laisse un petit peu de quoi payer les salaires. Hop là. Attends un nouveau don avec impatience. On a tabassé quelqu'un de sa famille. Merde. Il y avait un des mecs qui était de sa famille. Ah putain, on a tué sa fille. Oups. Bah, désolé. Ah la vache, du coup, je ne peux plus le corrompre. Merde. Ah la tristesse. Il n'y a plus le bonus de un Jean qui nous a présenté à lui. Donc il faudrait qu'on trouve quelqu'un d'autre pour nous représenter à lui. Par exemple, toi. Oh, on n'a plus de mouvement. Merde. Je ne l'ai pas vu venir ça. Le fait de buter la fille d'un flic, ça me paraît effectivement une raison d'être un petit peu haï. Ah, on a trouvé un nouveau gang. Ouh, ils sont étendus les petits salopios. L'organisation Ozypoff. C'est qui Ozypoff ? C'est lui. Oleg Ozypoff. Aime les autres groupes ethniques, sens aigu des affaires. Préfère avoir une petite bande. Il est russe, il y a 73 ans. Il est irritable et maladroit. D'accord. Il a quand même une petite opération. Ok, bon. On pourrait éventuellement aller s'en occuper. Mais d'abord, on va continuer notre exploration de la ville. Ouais, la fille était dans la mafia. On ne peut pas dire le contraire. Mais bon, le mec, on le corrompt aussi. Voilà, quoi. Bon, ça va. Il ne s'est pas passé loin du drame. Il a fait une descente juste avant que notre mec vienne faire la livraison. Alors, Cécile Holmes. Les commerces apprécient les échanges. Ça, ce n'est pas forcément ouf. Par contre, réduire la tension. Ouais, ce n'est pas forcément ouf non plus. On va monter sa bagarre d'un petit niveau. C'est pas mal. Ici, on va prendre les sous. Ce sera toujours ça de pris. Et, j'aimerais bien que tu améliores tes relations avec ce monsieur. Voilà. Est-ce que maintenant, on est passé à 1 ? Est-ce qu'il y aurait moyen ? Il faut 5 points. Ah, la tristesse. Ça, c'est la tristesse. Ça, c'est la grosse, grosse tristesse. Ouais, puis alors, améliorer les relations avec un flic. En plus, le bonus de 15, parce qu'on lui a fait un don, va disparaître avant le malus. Ah non, il disparaît dans 17 tours. Le fait qu'on a tabassé quelqu'un de sa famille. Il y a moyen, dans 17 tours, peut-être qu'il pourra nous aimer. Par contre, en attendant, vu le niveau de tension qu'on a dû monter partout en faisant pas gaffe. Ouais, voilà, parce qu'on s'en foutait un peu. Ça va être la teuf des descentes. Bon. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Oups, on va dire. Voilà, comme dit Chobity. Chobity a très bien résumé la situation. Oups. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. On peut prendre 5 personnes. Je me demande si je ne vais pas chercher déjà, tout de suite, quelqu'un qui serait efficace. Donc, Cécile Holmes. Ouais. Myope et paresseuse, plutôt non. Quelqu'un avec du charme. On a ça. Petite taille. Méchant, paresse, charme. Ouais. Éventuellement, elle est petite. Pas si mal pour une barman d'être petite. Une belle irlandaise, là. Clément, non. Compassion. Ça fait quoi ça ? Gentil. Clément, non, ça, pour le coup, vraiment pas. Croyant, cruauté, diligence, force. D'ailleurs, je suis con, je cherche le charme, mais c'est pas le charme. J'ai dit que je voulais quelqu'un pour améliorer ma... Pour l'instant, c'est pas un bootlegger qu'on cherche. C'est quelqu'un qui serait plutôt diligent. Organisé et diligent. Insolent, on s'en fout. Voilà. Organisé et diligent, ça, c'est très très bon, ça. Organisé et diligent, il l'est. Et organiser et diligent, tout simplement. Ok. Donc, du coup, ici. Ici. Ici, ça pourrait être pas mal. Avoir une petite meilleure relation avec ces gens-là. Même si c'est pas très utile, techniquement. Non, non, c'est absolument pas utile. Là, pourquoi pas. Allez, c'est parti. C'est ici. Coucou ! Où c'est quoi, ton bon truc ? J'ai bu quelques verres dans votre établissement. J'ai remarqué qu'on passe beaucoup de temps à y laver les verres. J'ai vu qu'un restaurant voisin venait d'acquérir un de ces nouveaux appareils qui lave la vaisselle. Ah, puisqu'il paraît, ils en ont plusieurs cartons dans un autre repos du coin. Ça veut dire qu'on allait s'en chercher un ou cinq. Bah ouais. Des lave-vaisselle. Et pendant qu'on y est, j'aimerais embaucher quelqu'un. Nora O'Carol. L'organisation Dijon est l'aide. Très bien. Ça me va. Je prends. Elle a l'esprit vif. C'est tout ce qu'on lui demande pour l'instant. Hop là. Nora O'Carol. Elle va travailler un petit peu sur l'amélioration de notre production. Donc on n'a pas ce qu'il faut. Ça, on aurait ce qu'il faut. Ça coûte 400 balles. Et ça, ça coûte 100 balles. On n'a même pas 100 balles, là ? Ah oui. Il ne faut pas qu'on oublie de payer les salaires, sinon ils ne bossent plus. Forcément. On va déposer un petit peu d'argent. Bon, tout déposer d'ailleurs. Ça évitera les descentes de flics. Et on va mettre un petit suivi de production. Non, ce n'est pas ouf, suivi de production. Et si je mets 400 balles, c'est tendu quand même. Non, malheureusement, on n'a pas trop de moyens de se débarrasser des flics par la violence, je ne crois pas. Je ne sais pas, toi aussi, Kenton, tu as déjà trouvé un moyen, mais moi, je n'ai jamais trouvé de moyens, même en essayant d'attaquer le commissariat ou chercher des éventes et tout. Ça n'a jamais trop fonctionné. Hop, on prend les sous. Et on s'éloigne de ce petit coin. Et toi, pendant qu'on y est. Inspecter les commerces inconnus de ce coin de rue. Ah, il y a un petit bouton là, automatiquement, pour faire ça, mais c'est magique. Je me souviendrai. Des agrumes. Ça nous servirait pour faire du djinn, mais pas tout de suite. Ah, une autre organisation rivale, ici. Intéressant. Il y a moyen que ça pète, là. Par contre, là... Ah si, on a rencontré les gens. Donc, c'est l'organisation Antiston. C'est Dolores Antiston. Écossais, 43 ans. Indépendante, hésite à se bagarrer, préfère avoir une grande bande, ne s'intéresse pas du tout aux affaires. Bon, ça va, a priori, si je me fie aux traits, on n'est pas trop trop en danger. Euh... Shovity me dit que j'ai raté un truc. Oui, non mais oui, c'est normal qu'elle me connaît des gens, elle connaît tous les gens de mon organisation, vu que je l'ai rencontré. Elle connaît l'agent du Federal Bureau of Investigation, ça c'est toute logique. Qui d'ailleurs, elle, connaît toutes les organisations. Même celles qu'on ne connaît pas. Ah non, même celles qu'on connaît... Non, c'est que des Antiston, non, c'est bon, il n'y a pas de bug. Magellan, ton véhicule est un petit peu amoché. C'est fort triste. Il se trouve que t'es un petit peu... Un petit peu loin. Bah écoute, tu vas tranquillement revenir, j'ai envie de dire. Et moi j'aimerais bien aussi que Jean, il trébue sur un couteau dans la rue, voilà, attends, tout ça, tout de suite. Ok, on a réussi à avoir un coin de rue. Alors là, tu vois, Speed, on a fait travailler ce petit commerce là, du coup il a étendu... C'était pas lui. Ce petit commerce là, pardon. Il a étendu notre influence jusque sur ce coin là. Donc en montant le respect petit à petit, ce coin là nous appartient et on va pouvoir aller rendre visite à ce sympathique commerçant pour lui dire coucou, c'est chez nous maintenant, file le blé. Alors, il y a une descente ici. Lui, il aimerait nous faire une offre. Eux, ils nous aiment pas. Là, on a un nouveau coin, ok. Le coup avant poste éloigné est disponible pour le rôle repérage. Discutons avec vos capitaines spécialisés. Ah. Comment ça marche ? Euh, comment ça marche ? Encore discuté. J'envisage de monter un coup. Ah, excellent. Je connais cette ville comme ma poche. Et si vous me faites confiance, j'espère que c'est le cas. J'aimerais que vous me laissiez établir un nouveau commerce dans un commerce éloigné. Utilisez les connaissances de la ville de votre guet pour attendre votre canalisation à une nouvelle zone. Ah, c'est excellent ça ! Du coup, il part essayer de mettre en place un commerce de façade distant. D'accord. Eh ben, très bien. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on n'avait plus vraiment de moyen de gérer. Donc il a disparu du coup. Donc sa voiture est indisponible. Visiblement, il l'a plu mais elle est nulle part. J'imagine qu'elle va réapparaître après. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est bien marrant. Ok, ce coin de rue m'appartient. Allez, hop. On va lui raser sa propriété. Ça lui apprendra à faire de ma ligne. Et puis on va quand même essayer de la draguer un peu parce qu'on n'est pas des bêtes. Tiens. Elle, elle a 2000 faveurs avec nous. Donc on ne va pas se gêner. Toc. Anna Burke. Elle nous aime bien en fait. On lui a rasé son son. On a foutu le feu à son bâtiment mais elle nous aime bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les armes, ça va, on n'est pas trop mal. Les jeux d'argent, pour l'instant, on a dit non. Embaucher une nouvelle recrue. Des événements intéressants. Présente-nous à Carl Loyle. On a besoin de connaissances. Voilà. On va lui parler comme ça. Il pourra nous dire quand il y en a une bientôt qui va venir. Et là, c'est pas assez. Pas grave. On va ramasser la thune en passant. Hop. Lui. Allez, on est redescendu à moins 4. Ah, parce qu'on n'a plus le bonus de... On lui a fait un compliment. On ira lui refaire un compliment. C'est pas trop un problème. S'il y faut. Ok, c'est cool de pouvoir les envoyer comme ça. Ça fait un truc bonus. On n'a plus besoin de les faire se balader juste pour le plaisir. Franchement, c'est pas mal. J'aime l'idée. J'aime bien l'idée. En attendant qu'ils reviennent, on va essayer d'avancer nos quêtes. Il nous faudrait... 2 pieds de biche et 500 balles. C'est un peu plus abordable que ça. On est d'accord que dans mon stock, j'ai pas de pieds de biche. Non. On a 50 balles. On n'ira pas très loin. Mais ça doit pas être super cher des pieds de biche. Je crois qu'on a des gens qui vendent des pieds de biche. Ici. Ok. C'est pas si loin. On va s'y rendre dès qu'on peut. D'abord, on va se rendre là. D'abord, on va passer le tour. Hop. Voilà. Et ensuite... Elle. On va y faire... Je crois qu'on a peur ici à finiser notre accord. Toujours non ? Bon. Tant pis. On va... Rester calme pour l'instant. Ah, t'es sérieux ? Tu te fais harceler ? Par qui ? Qui ose ? Les fils Pavlov. Merde. C'est ceux qui m'aiment bien. Bon. Tant pis. Qu'est-ce que tu me proposes, toi ? Déjà, la bonne marchandise sur des sites de construction pour 242. On pourrait récupérer 10 tuyaux, pourquoi pas ? 242. On a combien en stock, là ? Pas des masses. On n'a pas des masses. Il faut qu'on paye les salaires. Donc on va se détendre. On va se détendre sur les tuyaux. Ce n'est pas une opportunité de fou. Par contre, vu que tu nous aimes bien, est-ce que tu... Non, tu ne veux absolument pas... Ce coin de rue m'appartient. Est-ce qu'on lui met une balle dans la tête, le chat ? Ça lui apprendra à faire le malin ? Ou est-ce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, voilà. On va trouver un autre fournisseur. Et éventuellement lui, comme autre fournisseur. Mais vu qu'il est proche, il doit sûrement se faire raqueter aussi. On va aller jeter un oeil. Ah, il le prend. Putain, c'est 10 balles le pied de biche. Bon, non. Allez. Deux pieds de biche. Voilà. On lui mettra une balle dans la tête un autre jour. Il y avait des bats dans le chat, de toute façon. Donc comme ça, c'est fait. Ah. Mais je t'en ferais bien une, une offre. Mais tu ne m'aimes pas, en fait. C'est le problème. Je suis bien navré. Je suis même très 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 navré. Genre même beaucoup navré. On est toujours... Jusqu'à quand ? 14 tours avant. Ouais, bon, c'est mort. Il va nous détester de toute façon. Salut Yukov, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ce soir ? Ouais, 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 ouais. Ouais. C'est la merde. Là, c'est la merde. Je réfléchis si on aurait éventuellement un autre moyen d'avoir un petit boost. Mais je n'en vois pas. Avec un flic, il n'y a pas moyen qu'on te fasse des quêtes ou ce genre de choses. Donc je crains que ça soit mort. J'ai peur que ça soit mort. D'ailleurs, on n'a pas trop la thune. Voilà, on monte à un maximum. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle. Donc, bah non. Du coup, il va reprendre ses rondes. C'est triste, mais... Il va falloir faire avec. On va peut-être perdre un petit peu de sous. Ce sera triste, mais bon, c'est comme ça. Lui, on va lui filer ses pieds de biche, déjà. Il est prêt quand, notre bootlegger, là ? Dans deux tours. Ok, donc... Toi, non. Toi, tu as 24 sites sur toi. Il y en a combien là dans le stock ? 54, ouais. Tu galères un peu. On va te mettre direct une petite étape. Alors. On va vouloir ajouter une étape. On va vouloir déposer le cidre au runcooter. Bah, tout ce qui te reste. De toute façon, après, tu passes en cherché. Et donc, du coup, on met ça quand ? Acheter pot en gré. Vendre le cidre, river food store, juste là, normalement. Voilà, tu vends ton cidre, tu déposes tout. Tu achètes des trucs ici, c'est parfait. Et après, tu vas acheter des pots en gré. Récupérer le cidre qu'il faut. Refaire ta route. Ça me va bien. Très, très bien. Ouvrir le coup en cours. Un jour, restons 21. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va faire vraiment un truc hyper loin ? Ou comment ça se passe ? On va voir. Alors, il nous faudrait 500 balles pour lui, mais c'est un peu tendu. On va commencer, du coup, à acheter des ressources pour cette personne. Ici, il y a une descente, on ne peut pas acheter du bois. Du bois, du bois, du bois. On ne peut en acheter que là, en fait. Alors, sinon c'est hyper loin. Donc, du coup, on va se rabattre sur les briques. Les briques, on peut en acheter là. C'est parti. Chez cette sympathique personne qui nous voit ainsi des battes de baseball et des crans d'arrêt. Parce que, pourquoi pas. En plus, on va devenir potes. C'est nickel. 35 par caisse ? Meuf ! T'abuses, là ! Ah, deux caisses, du coup. Non, on n'a même pas assez pour deux caisses. Une caisse, voilà. Une caisse de briques. Voilà, voilà. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. C'est la tristesse. Sur cette tristesse, on va arrêter cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le chat à la VOD, n'hésitez pas. Si vous êtes sur la VOD et que vous laissez un petit commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez passer voir en live ce que ça donne comme Falserag et suivre l'exemple de Falserag, c'est le mercredi à 21h. Sauf exception, mais il y a des notifs, il y a des exceptions. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501